Bonjour à tous et à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur Moussler TV, nous sommes le jeudi 8 août 2019 à la présentation Fatoukine Dja dans un instant de Flash Info. Nous allons démarrer avec la réplique d'Adama Gay, activiste qui va porter plainte contre les journalistes. Une question se suce d'appeler ceci, l'activiste aurait demandé à ses avocats de parcourir toute la presse et envoyer des plaintes aux organes et aux journalistes qui l'ont diffamé dans l'affaire qui lui a valu son emprisonnement. Après Jean d'Arc, Pharmacy Guigon sait au tour de l'Institut français, il y a de semer une polémique autour de la pratique religieuse de les employés musulmans. L'Institut européen des affaires de Dakar interdit formellement de prier dans l'enceinte de l'établissement en conformité avec l'article 13 du règlement intérieur. La mairie de Dakar se plaigne d'enfants vite. Hier, une occasion saisie par Swam Wardini, maire, lors d'une mobilisation avec le conseil municipal. Elle déplore le blocage des projets. Faute d'argent, la ville n'a pas encore reçu de l'État ses recettes de 2018. Nous allons tourner cette page d'information à l'extérieur, aux États-Unis cette fois-ci, avec les visites de Donald Trump très mouvementées à Dayton et El Paso. Ce mercredi 7 août, une journée très difficile et douloureuse. Des familles anéanties, des villes endeuillées par les fusillades organisées le week-end dernier. Le président des États-Unis est devenu le consulateur de la nation, malgré qu'il y avait eu une forte mobilisation des manifestants. Mais ces derniers se sont soigneusement retenus à l'écart. Soudain, peur et doute de l'accord de paix. Après des mois de manifestations, des centaines de morts et des milliers de blessés, le pays revient toujours sur l'accord qui avait été signé avec la médiation de l'Union Européenne et de l'Éthiopie. Le convergence existe et les manifestants contestent le mouvement armé, sans oublier que ces diversités sont dues d'après la création d'un conseil souverain composé de cinq militaires et de six civils. Nous allons terminer cette page avec les Hongkongais. Depuis le 9 juin dernier, une mobilisation historique contre le gouvernement hongkongais accusé de pro-Pékin, une mise en garde contre les manifestants, après un méchage qu'il a lancé en autorité du gouvernement hongkongais. Ceux qui jouent avec le feu, prieront avec le feu. C'est ainsi que se termine la page d'infos. Merci à l'équipe technique. Et les programmes se poursuivent sur Moussir TV. Merci.